Donc on va poursuivre sur les caractéristiques du mouvement. On était sur la vitesse, je rappelle la formule de la vitesse. Donc la vitesse se calcule en divisant la distance par le temps. La distance parcourue divisée par le temps de parcours. Ici vous avez un petit exemple d'exercice. Vous avez un escargot qui se déplace de 16 mm en 8 secondes. On va noter la distance qui est dans le texte, 16 mm, donc c'est la distance D. Le temps, 8 secondes, c'est le temps qui est noté T. Et la formule qui permet de calculer la vitesse, c'est V est égal à D sur T. Donc on va écrire le calcul, 16 c'est la distance divisé par 8, c'est le temps. Et on va trouver 16 divisé par 8, c'est égal à 2. Au niveau de l'unité, vous avez 16 mm divisé par 8 secondes. Donc en fait la vitesse ici, l'unité de la vitesse sera en mm par seconde. Donc votre escargot, il parcourt, il a une vitesse de 2 mm par seconde. Pour cette vitesse ici, vous avez plusieurs possibilités au niveau de l'unité utilisée. D'accord ? Donc il faudra bien faire attention à l'unité de la distance. Par exemple ici on va prendre l'unité en mètres. Ici vous avez l'unité en secondes. Vous avez des mètres divisé par des secondes. Donc l'unité de la vitesse sera en mètres par seconde. Mais ce n'est pas forcément la seule des possibilités. Vous en avez plusieurs. Par exemple on peut avoir des exercices où la distance sera en kilomètres. Et par exemple ici le temps sera en heures. Donc vous avez des kilomètres divisé par des heures. Donc l'unité de la vitesse sera ici en kilomètres par heure. Avec l'exercice de l'escargot, on avait vu que l'unité de la vitesse était le mm par seconde. Donc ça aussi c'est correct. C'est une unité de distance divisé par une unité de temps. D'accord ? Le plus souvent, on utilise l'unité du mètre par seconde ou alors du kilomètre par heure. A partir de cette formule ici, il y a deux autres formules que vous devez connaître. On peut connaître la distance parcourue d'un objet si vous connaissez sa vitesse et son temps de parcours. Il faudra multiplier V par T et vous obtiendrez la distance. On peut connaître aussi le temps de parcours. Il suffit de diviser la distance parcourue par la vitesse de l'objet en mouvement. Vous avez ce petit triangle ici qui va permettre de retrouver les différentes formules comme on a vu en classe. D'accord ? Donc je ne réexplique pas. Alors il y a une chose aussi, c'est que cette année vous devez savoir convertir des vitesses. Par exemple des vitesses qui sont en mètres par seconde en kilomètres par heure. Ou alors l'inverse, des vitesses en kilomètres par heure, vous devez les transformer ou les convertir en mètres par seconde. Donc on va revenir sur le premier exemple ici avec le cycliste. Le cycliste parcourt 7 mètres en une seconde. 7 mètres par seconde, ça veut dire 7 mètres en une seconde. On va d'abord convertir les mètres en kilomètres. On sait que 1 km est égal à 1000 mètres. Donc les 7 mètres que je connais ici, on va faire le produit en croix. 7 multiplié par 1 divisé par 1000, ça vous fait 0,007 km. Donc il a parcouru en une seconde 0,007 km. On va transformer cette information de 0,07 km en une seconde. On va les transformer en heures. On sait que dans une heure, vous avez 3600 secondes. D'accord ? Dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc on va prendre cette unité en secondes qu'on va multiplier par la distance. 3600 multiplié par 0,07 divisé par une seconde. On fait le produit en croix. D'accord ? On multiplie les chiffres qui sont en diagonale ici et on divise par le troisième. Et on va obtenir le résultat de 25,2 km. Donc en 3600 secondes, c'est-à-dire en une heure, il est capable de parcourir, ou il a parcouru 25,2 km. Donc si on transforme 7 mètres par secondes en km par heure, on va trouver 25,2 km par heure. Il y a une méthode qui va permettre de trouver le résultat directement. Comme on a divisé par 1000 et multiplié par 3600, en fait c'est la même chose que si vous multipliez par 3,6, les mètres par secondes, si vous les multipliez par 3,6, vous allez obtenir directement votre résultat en km par heure. D'accord ? Donc convertir des mètres par secondes en km par heure, il suffit juste de multiplier par 3,6. D'accord ? On va faire l'inverse maintenant. On va prendre des km par heure et on va les transformer en mètres par secondes. On va faire la première étape. On va transformer ces mètres en kilomètres. Alors vous avez ici un kilomètre qui correspond à 1000 mètres. Vous avez 72 kilomètres que l'on va transformer en mètres. Donc ici on fait le produit en croix, on multiplie 72 par 1000 et on divise par 1. On va trouver 72 000 mètres. Ces 72 000 mètres, ils correspondent à une heure, c'est-à-dire à 3600 secondes. Nous on aimerait avoir le résultat pour une seconde. Donc on va multiplier 72 produits en croix, 72 000 fois 1, divisé par 3600 secondes, c'est-à-dire une heure. Et on va obtenir 20 mètres. Donc il est capable de parcourir 20 mètres pour une seconde. Donc le résultat c'est qu'ici la voiture qui fait du 72 km par heure, c'est la même chose. Si vous convertissez en mètres par seconde, ça signifie qu'elle fait du 20 mètres par seconde. Alors la méthode la plus rapide, comme ici on a multiplié par 1000 et divisé par 3600, c'est exactement la même chose que si vous faisiez 72 divisé par 3,6. Ce 3,6 divisé par 3,6 permet de transformer des kilomètres par heure en mètres par seconde. Alors je vais m'arrêter ici pour cette deuxième vidéo et on continuera dans une troisième vidéo pour la suite des caractéristiques du mouvement et surtout de l'importance de l'étude.